– Bonsoir ou re-bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce second et dernier temps de notre Mediapart Live consacré à la manière de lutter contre l'antisémitisme, à la manière aussi de le mesurer, dans un moment où celui-ci non seulement se redéploie mais se reconfigure. Pour en discuter, outre Louise Fessard qui a remplacé Fabien à mes côtés et qui suit notamment ses questions pour Mediapart, nous sommes en compagnie de trois invités, Samuel Gauzeland, bonsoir. – Sacha Gauzeland, pardon, excusez-moi, je vous ai demandé comment on prononçait Gauzeland et je me suis trompé du coup sur le prénom. Ma fille s'appelle Sacha, donc voilà, j'ai une excuse, d'accord. Vous êtes président de l'UEJF, l'Union des étudiants de juifs de France, en face de vous Dominique Vinal, bonsoir. Vous êtes journaliste anciennement au Monde Diplomatique et vous avez publié récemment, d'ailleurs à partir d'une tribune initialement publiée dans le club de Mediapart, un petit ouvrage chez Libertalia, antisémitisme égale antisionisme, point d'interrogation, en forme de réponse à Emmanuel Macron et notamment à son discours, enfin la fin de son discours au Veldiv. Et enfin, Samuel Gilles-Meyak, bonsoir. Vous êtes à la fois historien et sociologue, vous avez fait votre thèse sur le CRIF, on va en parler, ça a donné lieu à un ouvrage et je tiens à signaler quand même un article de vous qui s'appelle Mesurer l'antisémitisme contemporain, enjeux politiques et méthodes scientifiques, comme ça, ça a l'air un peu austère, mais je pense que c'est un article important dans un numéro important de la RHMC, la Revue d'Histoire moderne et contemporaine, ça date déjà de 2015, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Je commence avec vous, Sacha Gosselin, sur cette question, on en a un peu à aborder dans le premier plateau, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, de savoir comment est-ce que la communauté juive a vécu l'évolution des actes antisémites, notamment à partir des années 2000, ou qui ont été à la fois marqués par une grande solitude dont on parlait tout à l'heure après les meurtres de Mohamed Merah. – Est-ce que ce sentiment de solitude, il est toujours aussi présent ? Et notamment, là je vous pose une question plus sur l'actualité, est-ce que la marche blanche qui a été organisée, même si on reparlera des conditions et de ce qui s'y est passé après le meurtre sauvage de Myriam Knoll, vous a un peu réconforté dans l'idée que, en tout cas, une partie de la République, une partie de la société française ne considérait plus ou pas que l'antisémitisme était une question juive ? – Pendant longtemps, la communauté juive se sentit seule face à l'antisémitisme. Lorsqu'au début des années 2000, les synagogues commençaient à brûler, qu'il y avait des enfants qui étaient agressés dans les écoles, parce qu'ils étaient juifs, les pouvoirs publics ne prenaient pas la mesure de ce qui se passait. Ils disaient qu'il ne fallait pas jeter l'huile sur le feu, alors même qu'il y avait à ce moment-là, dès le début, une instrumentalisation du conflit israélo-palestinien, parfois à des fins antisémites. Et ça a duré pendant longtemps. L'assassinat d'Ilan Halimi, en 2006, a mobilisé un certain nombre de préjugés antisémites de la part de ses auteurs. Les kidnappeurs d'Ilan Halimi pensaient que, parce qu'Ilan Halimi était juif, il avait de l'argent. Et à ce moment-là, on a senti que la France était mobilisée, mais peut-être pas suffisamment. Et en réalité, pendant les dix années qui ont suivi, on a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Parce qu'en 2012, quand Mohamed Merah a assassiné des enfants à l'école de Zahra Torah à Toulouse, nous étions trop peu à manifester et à battre le pavé dans la rue pour dire que l'affaire de l'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire de la communauté juive qui se sentirait isolée, mais c'est l'affaire de tous les Français. C'est l'affaire de la République. Alors oui, avec l'assassinat tragique antisémite de Mireille Knoll, il y a eu un réveil. Il y a eu une mobilisation importante. Alors, on ne sait pas aujourd'hui ce que cette mobilisation va donner. Et on voit bien, à travers les différents débats autour des tribunes qui sont sorties, comme il est parfois difficile de mobiliser contre l'antisémitisme. Mais ce que je souhaite, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que chaque citoyen, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son opinion politique, se mobilise contre l'antisémitisme. Parce que ce qui vise les Juifs, vise la France. Il ne s'agit pas d'un problème qui concerne les Juifs. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on a trop souvent oublié. – Comment vous expliquez en fait une différence qui a un décalage qui est entre une baisse des opinions antisémites qui est mesurée chaque année par la Commission consultative nationale des droits de l'homme dans son baromètre du racisme, de l'antisémitisme. Et donc, il montre effectivement une baisse de ses opinions et des préjugés antisémites, même s'ils restent quand même importants dans la population. et une augmentation des actes violents envers les Juifs qui a été marquée encore l'an dernier. – Vous savez, j'interviens dans les écoles assez régulièrement avec un programme qu'on a monté il y a 14 ans qui s'appelle Coexiste, qui est un programme de déconstruction des préjugés. Et on intervient dans toutes les classes, de la quatrième à la première, pour essayer de s'attaquer à ces stéréotypes, à ces préjugés, ces représentations que peuvent avoir des élèves à l'égard des Juifs, mais pas seulement, aussi à l'égard des musulmans, des Arabes, des Noirs ou même des Français. Et on voit bien que les préjugés sont assez équitablement répartis sur le territoire. Même si, dans certains lieux, dans certains endroits, il est plus difficile de parler de certains phénomènes. Il est plus difficile de parler de la Shoah dans certaines écoles, dans certains quartiers. Donc, on ressent quand même ces préjugés, même si différentes études montrent qu'ils sont en reflux. Et lorsqu'on voit des élèves qui, lorsqu'ils pensent aux Juifs, pensent à assassins de Palestiniens, on se dit qu'il y a un problème, parce que c'est les arguments qui étaient utilisés par les tueurs de l'hyper-cachère en 2015. Ils avaient la volonté de venger les enfants palestiniens. Ils avaient la volonté de s'en prendre à des Juifs qui vivaient au cœur de Paris, qui venaient faire leurs courses. Ils pensaient qu'en les tuant, ils allaient venger les Palestiniens. Et malheureusement, c'est ces préjugés-là qu'on retrouve dans les classes. – Il le pensait ou c'était un alibi ? – C'était certainement un alibi. En tout cas, c'est ce qui a été avancé par lui. En tout cas, sur le terrain, c'est ce qu'on voit. On voit bien que ce préjugé-là est à l'œuvre. – Alors, on reviendra tout à l'heure sur la persistance justement de certains préjugés qui sont assez anciens visant les Juifs. Je voudrais maintenant m'adresser à Samuel Guilès-Mélac sur la question de comment ce problème d'un renouveau de l'antisémitisme justement a ressurgi au début des années 2000. Comment cette mobilisation contre ce nouvel antisémitisme a ressurgi et en a fait un problème public. Puisqu'on sait que, comme Michel Vivi-Varca l'a souligné, ça dépend aussi des capacités de mobilisation des groupes qui sont victimes de racisme, le fait d'amener un problème sur la scène publique. – Oui, je pense que, alors ça a été en partie abordé pendant la première partie du débat avec les précédents intervenants. C'est que c'est des situations que je trouve complexes à présenter. Donc nécessairement, on peut très bien avoir l'État qui est mobilisé. Et je pense que l'État, en fait, depuis plusieurs années, a pris en considération la réalité de l'antisémitisme. Et ça fait que dans toute une série de gammes d'actions publiques les moyens vont être mis pour faire en sorte qu'on soit capable de recenser les actes antisémites, qu'on soit capable de poursuivre les agresseurs. Donc on va former les forces de police, la gendarmerie, on va faire des formations à l'école de la magistrature, etc. On fera toute une série de plans aussi de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec les dimensions éducatives. Donc l'État peut être mobilisé, mais je pense aussi qu'on a constaté qu'on était dans une époque où la mobilisation de l'État, et je dirais la bienveillance de la société dans son ensemble, ou la bienveillance de l'opinion publique, ne suffit pas à arrêter les violences physiques. Si vous avez dix personnes qui sont bienveillantes ou indifférentes, en fait, à l'égard de l'existence des Juifs, ou de voir un enfant qui porte une kippa, mais que si pour ces dix personnes, vous avez deux personnes qui vont voir un spectacle de Dieu donné et une personne qui est prête à passer à l'acte physiquement contre les Juifs, ces dix personnes bienveillantes, elles ne pèsent pour pas grand-chose. Donc on peut très bien vivre comme ça, avec ce qui apparaît comme une tension, d'une société qui est majoritairement pas antisémite et qui va, quand on l'interroge chaque année, dire est-ce qu'il faut punir quelqu'un qui dit ça le Juif ? Oui, il faut le punir, et ça sera vrai pour plein d'autres choses. Et avoir des minorités actives qui sont organisées dans la forme du terrorisme ou qui sont désorganisées dans le cadre d'un crime crapuleux, dans le cadre d'un assassinat entre voisins, et ça suffira, de toute façon, à créer une psychose chez les gens d'origine juive. Et c'est là où je pense qu'on a vu, je pense, dans le précédent débat, au bout d'un moment, qu'on cognait un peu sur une impasse, c'est-à-dire qu'on pouvait tous être d'une sorte de bonne volonté et que ça n'allait effectivement pas suffire. Et je pense qu'effectivement, la question qui se pose, c'est dans les années qui viennent, est-ce que la société française, elle est capable, en elle-même, de tirer des ressources ou des énergies et à nouer des liens qui permettent de limiter ça ? – Et ça, pour vous, c'est une question de diagnostic qui est difficile à être faite dans cet article de la revue d'Histoire moderne et contemporaine dont je parlais. Vous dites bien qu'il y a certains des paradigmes qu'on utilise pour penser la minorité juive et penser son intégration dans la République qui sont en partie obsolètes, parce qu'on est face à des nouvelles formes, c'est un groupe qui est à la fois intégré et attaqué, qui est à la fois, enfin, qui n'est pas une minorité, que par exemple l'antiracisme politique d'une partie de la gauche arrive toujours bien à saisir. Donc voilà, est-ce qu'on est sur un problème de diagnostic ou est-ce qu'on est sur un problème d'action ? – Le diagnostic, il est appris, je pense, beaucoup sur les termes et les références qu'on va utiliser. C'est pour ça que tout l'après 1945, et je pense que c'est avec les meilleures intentions du monde, était sur l'idée que la mémoire de la Shoah et un antiracisme universaliste allaient permettre de lutter contre ça. On entend beaucoup d'ailleurs des gens qui disent « Regardez, tous les discours sur le devoir de mémoire, toutes ces politiques mémorielles de ces 20 dernières années n'ont eu aucun effet. » En tout cas, ils n'ont pas empêché le succès de Dieu donné, ils n'ont pas empêché un certain nombre de crimes. Est-ce que ça veut dire que sans ça, les choses auraient été meilleures ? On n'en a aucune idée, donc je serai un peu plus prudent là-dessus. Le fait qu'il n'y ait plus un antisémitisme politique au sens classique, je pense, permettait aussi de se dire que quelque chose était passé, même si on a vu que disparaissant politiquement, il revenait aussi culturellement. Le succès qu'on a du mal, je trouve, quand même encore à comprendre, à étudier de cette violence transgressive que représentent les discours de Dieu donné ou les discours d'Alain Soral, c'était quelque chose de neuf. Et c'est vrai que je pense qu'une certaine lecture de l'antiracisme qui existe encore aujourd'hui, qui se renforce dans certains cas sur le thème. Le racisme, c'est un racisme qui est juste systémique, qui est le racisme de la discrimination à l'emploi, au logement ou avec des catégories que des gens vont employer en disant que le racisme, c'est les non-blancs. Effectivement, dans ce cas-là, l'antisémitisme qui frappe les juifs et qui sont perçus comme, en tout cas étant des blancs, on va dire, fait que c'est un angle mort. Et à ça s'ajoute le conflit israélo-palestinien, mais j'imagine qu'on en parlera après. – Moi, je crois, si vous voulez, qu'on ne peut pas avoir une bonne ordonnance si on n'a pas un bon diagnostic. Et c'est très important d'être précis, parce qu'il s'agit d'une question très compliquée. Et Samuel a raison, c'est pas facile. Moi, j'ai quatre points très précis. Premièrement, on est dans une période de recul continue de l'antisémitisme comme idéologie. Un chiffre, 89% des Français considèrent les juifs comme des Français, comme les autres. Il n'y en avait qu'un tiers en 1946. Deuxièmement, il y a le maintien des préjugés. On recule, mais le maintien. Il y a quand même plus d'un tiers des Français qui pensent que les juifs ont un problème avec l'argent. Aujourd'hui, en 2018. Troisièmement, on a, contrairement à ce qui a été raconté, un recul des violences. Il y a eu un pic de violences antisémites en 2001-2002. On a un recul qui n'est pas linéaire, mais on a un recul, y compris en 2017. Et du côté de l'islamophobie, on a un recul après le pic de 2015, lié aux attentats. Quatrièmement, il y a moins d'actes de violences, ça c'est indiscutable, mais ils sont beaucoup plus violents. Et on a, ça il faut quand même le comprendre, 11 juifs qui ont été tués, c'est la première fois si je mets de côté les attentats terroristes étrangers, mais tués en France en tant que juifs. Les 4 victimes de Mera, les 4 victimes de Koulibaly, Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Après, on peut discuter dans le détail, mais ça c'est l'affaire de la justice et éventuellement des psychiatres, quelle est la part d'antisémitisme, la part de crimes crapuleux, la part éventuellement de folie. Mais il reste que 11 juifs ont été tués. Donc ça, forcément, ça crée une situation d'émotion très forte. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il ne faut surtout pas faire peur aux gens. Parler de terreur, parler d'épuration ethnique, comme si on en était en Yougoslavie, non. Ce n'est pas sérieux. On doit avoir beaucoup de sang-froid, si vous voulez. Et ensuite, c'est une deuxième partie, à mon avis, du débat, pour ce qui me concerne, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et de ce point de vue, tout ce qui est monocausal me paraît devoir être laissé de côté. Il n'y a pas de situation ou de démarche monocausale. Oui, bien sûr que les versets du Coran mal interprétés peuvent jouer un rôle. Je n'en doute pas. Mais quand même, les versets du Coran comparés au spectacle de ce qui s'est passé à Gaza ces dernières semaines, vous voyez, si ça tourne au bout de les têtes, c'est surtout ce qui se passe à Gaza qui tourne au bout de les têtes. Et puis après, n'en déplaise au signataire du fameux manifeste, de Val et Vals, comme je l'appelle, on ne peut pas ne pas tenir compte aussi de la toile de fond économique, sociale, des discriminations, de la ghettoïsation, de la situation des jeunes des quartiers, qu'ils soient d'ailleurs issus de l'immigration ou non. Donc si vous voulez, ça aussi, ça joue. Et puis ensuite, vous avez une réalité très particulière à la France, c'est l'absence désormais totale de toute forme d'organisation associative, politique, syndicale, dans les quartiers. On a une crise économique et sociale, on a une crise post-coloniale, enfin ethnique, comme vous voulez, et puis vous avez un désert du point de vue de l'activité. Donc tout ça, ça fait effectivement un problème complexe à régler. Un des sujets qui n'a pas été abordés justement par le manifeste, mais qui revient fréquemment dans ce débat, c'est celui de l'importation du conflit israël-palestine. Est-ce que vous pensez que le combat contre l'antisémitisme passe par une inquiétude plus grande concernant l'antisionisme ? On a des faits contradictoires, parce que par exemple, le rapport de la Commission consultative des droits de l'homme indique qu'aujourd'hui, dans les opinions, dans tout ce qui est idéologie, le réger des juifs est d'abord motivé par des préjugés anciens sur le pouvoir des juifs, sur leur relation à l'argent, sur leur double allégeance à la fois à l'État d'Israël et à la France. Mais est-ce qu'on passe là à côté de quelque chose ? – J'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est évident que la situation au Proche-Orient, et pas seulement entre Israël et Palestine aussi, de manière plus générale, c'est un élément important. Et d'ailleurs, j'étais étonné quand Anne-Jiviorka, France Inter, a dit « Ah non, non, Israël-Palestine, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le sujet ». Ben si, évidemment que c'est le sujet. Ça fait longtemps qu'un certain nombre de responsables, y compris de la communauté juive organisée, du CRIF, nous disent qu'il y a importation du conflit. On peut discuter de la notion d'importation, il y a surtout une grande communauté juive, une grande communauté, entre guillemets, musulmane, et donc un intérêt, voire de l'empathie. Mais ce surtout qui pèse, c'est la manière dont on se situe par rapport à ce conflit. Évidemment que les Juifs de France n'ont aucune responsabilité dans ce que fait Israël, son armée, en Palestine. Ça va de soi. Mais à partir du moment où un certain nombre de dirigeants de la communauté juive organisée, au nom des Juifs de France, approuvent ce que fait Israël, alors là, on crée un germe de conflit. Et je crois que c'est un vrai problème. L'antisionisme, honnêtement, si le Président de la République n'avait pas fait cette petite phrase au Veldiv, je crois qu'on n'en parlerait même pas. – C'était pour la célébration du Veldiv, il recevait Netanyahou, et il a expliqué que l'antisionisme était la forme… – Nous ne cèderons rien à l'antisionisme, car c'est la forme réinventée de l'antisémitisme. Bon, à mon avis, c'est un amalgame qui n'a pas grand sens. L'antisémitisme est un délit qui doit être puni, combattu par la loi. L'antisionisme, c'est une opinion. Mais surtout, le problème, c'est que le mot n'a aucun sens pour 99,99% des Français. Donc c'est un débat qu'on peut avoir entre nous. Qu'est-ce que c'est l'antisionisme par rapport au sionisme ? Quel rôle il peut jouer ? Mais honnêtement, je ne crois pas que ça puisse être jamais un débat de masse. Pour moi, l'antisionisme, pour le définir d'une phrase, c'est le fait de ne pas être d'accord avec la vision de Théodore Herzl. C'est-à-dire de ne pas penser comme lui que les Juifs sont inassimilables dans les pays où ils vivent, et pour cause, puisqu'ils y sont assimilés très massivement. Et deuxièmement, que donc, il faudrait un État où tous se rassemblent. Il y a une majorité de Juifs aujourd'hui qui vivent ailleurs qu'en Israël et qui vivent d'une manière, grosso modo, acceptable, même s'il peut y avoir ici ou là, comme on en a chez nous, des problèmes sérieux. – Le débat qu'on peut quand même avoir, c'est de savoir si des formes d'antisionisme peuvent dissimuler l'antisémitisme. C'est quoi votre avis là-dessus, Sacha Gozan ? – Pardonnez-moi, mais le local de l'UEGF a été saccagé il y a maintenant un mois, le jour où les Français étaient censés être rassemblés pour marcher et rendre hommage à Mirai Knoll. Le local de l'UEGF a été saccagé avec des mots écrits très clairement, « mort à Israël ». Ce n'est pas le local des étudiants israéliens qui a été saccagé à Tolbiac, c'est le local des étudiants juifs. Donc on voit bien là que le lien entre antisionisme et antisémitisme est fait de façon extrêmement simple. Par ailleurs, le sionisme, c'est considérer que les juifs, en tant que peuple, ont le droit à avoir un État sur une terre qui s'inscrit dans une histoire ancestrale. Considérer que les juifs ne sont pas un peuple et qu'à ce titre-là, ils ne mériteraient pas d'avoir un État, ce serait une exception parmi la règle de l'autodétermination des peuples qui permet à chaque peuple de s'émanciper. En réalité, dès lors qu'un peuple a une histoire commune, une langue, des traditions communes, eh bien, il a l'adjunté à se considérer comme un peuple. Refuser cela, refuser ce droit-là aux juifs, à ce moment-là, ça doit devenir un antisémitisme. Et c'est là que c'est dangereux. Parce qu'on ne refuserait pas aux Kurdes d'avoir un État. Ce serait tout à fait légitime. On ne refuserait pas aux Américains qui ont une histoire commune d'avoir un État. Et en réalité, là où le piège de l'antisionisme est dangereux, c'est qu'il vient remettre en cause l'existence de l'État d'Israël. Mais alors, aujourd'hui, l'État d'Israël existe. Cela fait 70 ans. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et dire mort à Israël, finalement, c'est donner la réponse à cette question. C'est dire qu'il faut assassiner les Israéliens, ceux qui vivent en Israël. Et donc assassiner 80% d'une population qui est juive. Ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le mot antisionisme. Puisque certains y mettent aussi le fait de critiquer, par exemple, la politique israélienne de colonisation. Ce n'est pas de l'antisionisme. L'antisionisme, c'est le fait de refuser l'existence de l'État d'Israël. Critiquer la politique israélienne, critiquer la politique israélienne, ce n'est pas de l'antisionisme. Ou alors, il y aurait toute l'opposition israélienne qui serait antisioniste. Et ce serait confondre ces termes-là. On peut légitimement critiquer la politique israélienne. Et c'est tout à fait normal. Le gouvernement israélien, même une action politique, comme tout autre État, il a le droit d'être critiqué. C'est naturel. En revanche, on ne voit pour aucun autre pays le refus de l'existence même de ce pays. Et c'est bien là, l'angle mort, en réalité, dans ce discours-là. C'est que, pour l'antisionisme, on vient nier l'existence de cet État. Il existe depuis 70 ans, qu'est-ce qu'on en fait ? – Où vous voyez ça ? Parce que, excusez-moi, 90 ou 95% des Juifs, entre 1897 et 1939, étaient hostiles aux projets sionistes. Ils n'étaient pas antisémites. Ils n'étaient pas pour la disparition des Juifs. – C'est anachronique. – D'aujourd'hui, Israël existe depuis 70 ans. – Je vous ai laissé finir, mais c'est pas finir. On fait le même jeu que les précédents, mais niveau junior, pas pour moi. Si vous voulez, quand vous avez depuis toute une série de vagues d'immigration vers Israël, les survivants de la Shoah à partir de 1946-1947, ensuite les Juifs des pays arabes, ensuite les Juifs soviétiques, ils vont là-bas pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ailleurs où aller. Et donc ils vont en Israël. Et personne ne met en cause le fait qu'ils puissent y vivre. Et personne aujourd'hui ne dit que l'État d'Israël doit disparaître. En tout cas, pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec l'anti-sionisme. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne suis pas anti-sioniste, mais je défends le droit des Juifs qui ne sont pas d'accord avec leurs amis sionistes de le dire. Ça me paraît tout à fait naturel. Et je trouve qu'on doit accepter une forme quand même minimale de tolérance et de débat à l'intérieur de ce qu'on appelle la communauté juive qui fait que les uns sont sionistes, les autres ne le sont pas. Est-ce que les boundistes sont des antisémites ? Est-ce que les communistes juifs étaient antisémites ? Est-ce que les religieux orthodoxes qui jusqu'en 1949 étaient hostiles à l'État d'Israël étaient antisémites ? Ça n'a aucun sens. Mais bien, historiquement... – Ma question, c'est que l'histoire du sionisme et des différentes formes de sionisme et des Juifs antisionistes, elle est passionnante, mais elle nous ferait remonter un peu loin. – Absolument. – Il me semble que si on veut comprendre ce qui est un peu le sujet de notre réflexion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui concrètement contre l'antisémitisme, il y a quand même une question qu'il faut adresser autour de cette question antisionisme et antisémitisme qui est celle de savoir si au fond le fait que certains utilisent le terme sioniste pour dire juif, c'est-à-dire que Soral, il en avait marre d'être condamné pour incitation à l'antisémitisme, il a remplacé le mot juif par le mot sioniste. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Là, on est en 2018, il y a pile 50 ans, l'État polonais menait une campagne antisioniste qui était en fait une campagne antisémite. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très nouveau. La question que j'adresse à l'historien sociologue Samuel Gilles-Méliac, c'est de savoir si cette dialectique souvent assez frauduleuse entre antisémitisme et antisionisme, elle s'est reconfigurée et aujourd'hui, elle dissimule davantage qu'hier un antisémitisme, selon vous. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu des politiques d'État en Union soviétique ou en Pologne communiste qui étaient antisémites et qui se présentaient comme antisionistes. Ces 15 dernières années, il y a eu une sorte de fusion dans les discours notamment de Soral et de Dieudonné qui permettait à la fois de jouer sur une rancœur coloniale, une jalousie sociale dont on a pu parler, qui pouvait se greffer avec un discours antisémite des plus traditionnels et des plus classiques. Alain Soral va republier du Édouard Drummond et qui, à la fois pour des raisons, je pense, bassement tactiques et aussi des questions de protection légale, vont se définir comme antisionistes. Donc Dieudonné, il a souvent dit, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Après, il est parti tellement loin que, de toute façon, il n'avait plus besoin de dire ça. Quand ils ont monté la liste aux européennes, elle s'appelait liste antisioniste. Et je pense qu'à part ça, il y a aussi, globalement, dans beaucoup d'univers, et je trouve qu'on le voit beaucoup, notamment chez des gens chez qui il y a une culture politique ou historique qui est plus fragile, où les choses sont confuses. Et donc, des fois, on peut entendre des gens qui diront, mais moi, je suis antisioniste. Et on leur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être antisioniste ? Et ils diront, je lutte contre la colonisation de la Cisjordanie. Et on leur dit, mais finalement, ça, ce n'est pas de l'antisionisme. Donc, finalement, on est à la fois dans cette confusion-là, mais je pense que cette confusion, elle est aussi entretenue par une configuration internationale qui est aujourd'hui complexe et déroutante, où vous pouvez avoir personnalités européennes comme Victor Orban, qui, à la fois, va orchestrer une politique qui aura des relents antisémites quand il parle de Georges Soros, et à la fois, il sera un allié de l'État d'Israël. Donc, on est là dans une situation où, de toute façon, on est pris dans des faisceaux qui rendent les choses extrêmement compliquées. – Joseph, c'était la faiblesse, à mon avis, si je peux me permettre, de la série que vous avez consacrée à cette question, qui était très… – Non, 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 non. – Ça devient trop interne, là. – Non, non, non. – Chacun peut regarder le site de Mediapart et retrouver votre série. – Oui, elle était très intéressante. – Donc, c'est une série sur les antisémitismes et les gauches suspectées, voilà. – Je ne vois pas pourquoi il faudrait céder à la pression du fait que Soral ou Dieudonné ou tel ou tel a kidnappé un mot à des fins politiciennes. C'est ce que Samuel a dit, c'est tout à fait exact. – À des fins antisémites. – C'est une manière simple pour eux d'être antisémite sans être condamné. Donc, ils disent antisémite, comme ça, ils n'ont pas le risque d'être condamné. Cela dit, le contenu du discours est exactement le même. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. On sait très bien la manière dont Soral et Dieudonné ont joué avec Faurisson. Donc, si vous voulez, je ne vois pas de raison de leur faire cadeau d'une histoire qui est une histoire juive aussi, qui est celle des communistes juifs, qui est celle du Bund, qui est celle des religieux orthodoxes, qui est celle de tous ceux qui, dans l'histoire juive, n'ont pas pensé qu'il fallait que tous les juifs se retrouvent en Israël. Ils pensaient qu'on pouvait continuer à vivre là où on vivait les uns et les autres. Non seulement, à mon avis, Herzl avait tort, mais aujourd'hui, c'est flagrant, parce que non seulement on a une majorité de juifs qui vivent ailleurs qu'en Israël, mais ils se marient avec des non-juifs. On est à des taux de mariage mixte, Samuel le sait, il l'a d'ailleurs exposé, autant que je m'en souvienne, qui sont des taux très importants. Donc on a une forme d'intégration des juifs dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, qui n'empêche absolument pas ceux qui ont décidé de vivre en Israël d'y vivre, et d'y vivre, si possible, en sécurité. À mon avis, la meilleure sécurité, ce serait un accord de paix avec les Palestiniens et le monde arabe. Mais est-ce que cette confusion ne relève pas aussi du rôle critiquable du CRIF, par exemple, qui tend à associer les citoyens français de confession juive à des politiques israéliennes contestables ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas susciter, justement, au sein de la communauté juive, d'autres voies que le CRIF, qui s'aligne de plus en plus sur des positions de droite, voire d'extrême droite ? – Poser la question au CRIF, je ne suis pas le CRIF. Je représente une organisation qui est sur le terrain et qui agit contre l'antisémitisme et contre les préjugés. Sur Internet, dans les écoles, dans les universités. – Mais qu'elle est ressentie, justement… – Cette accusation qui consiste à dire que les juifs seraient responsables de l'antisémitisme en raison de leur soutien à Israël, c'est la même accusation qui consiste à dire que les femmes qui portent des jupes trop courtes seraient responsables des viols qu'elles subissent. On ne peut pas accuser une victime, une personne qui est victime d'un acte violent, d'être responsable du fait de sa position, du fait de son choix. – Les juifs sont responsables de la politique israélienne. – Lorsqu'on explique, par exemple… – Ma question, c'était plus, est-ce que justement aujourd'hui en France, peut-être que je l'ai mal posé, mais ma question, c'était plus, est-ce que les juifs aujourd'hui en France se sentent bien représentés par une institution comme le CRIF ou est-ce que justement, pour qu'il puisse y avoir un débat plus apaisé, peut-être plus constructif, il est nécessaire qu'on entende d'autres voix, peut-être celle justement de l'EJF, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité ce soir. – Mais ce débat-là, il existe au sein de la communauté juive, ce débat-là, il existe aussi au-delà de la communauté juive. Ce que je dis, c'est que lorsque l'on accuse le CRIF d'être responsable d'un soutien immodéré à l'État d'Israël ou à la politique israélienne et que cette action-là justifierait l'antisémitisme, il y a là un problème. Il y a là un problème. Et ce débat-là, il a le mérite d'exister. Il y a plein de façons d'être sioniste, il y a plein de façons de marquer un attachement à Israël qui ne signifient pas forcément un soutien inconditionnel à la politique israélienne, mais de la même manière qu'il y a plein de façons d'être attaché à la France ou attaché à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, sans pour autant soutenir coûte que coûte la politique de Donald Trump ou la politique de Theresa May. Ça n'a pas de sens. – J'ai posé la question à Samuel Gilles Mayak parce qu'il a fait sa thèse sur le CRIF. Moi, j'ai employé dans les papiers dont Dominique Vidal parlait, effectivement, l'idée que le CRIF se droitisait, voire s'extrême-droitisait, s'alignait en tout cas sur une politique israélienne dont on ne peut pas nier qu'elle vire de plus en plus à droite avec une importance de plus en plus forte des colons. Est-ce que, quand je dis ça, c'est un préjugé ? Ou est-ce que vraiment on peut qualifier le CRIF qui est quand même aujourd'hui la voie juive qu'on entend le plus en France d'un parcours de radicalisation vers la droite ? – Je ne sais pas si j'emploierai le terme de radicalisation puisque ces dernières années, il a quand même une portée, une lourdeur assez nette. Ce qui me semble clair, c'est que ces dernières années, on va dire que les voies de gauche et de centre-gauche au CRIF se sont raréfiées et elles sont plus faibles. Il y a une explication qui, je pense, tient à l'évolution du comportement politique, de la sociologie des mondes juifs français qui tient aussi à la réalité en Israël. C'est-à-dire que pendant des années, dans les années 80 et 90, il y avait des organisations, des associations juives au sein du CRIF qui pouvaient aussi se rattacher à des partis politiques ou à des mouvements en Israël. C'était la Paix Maintenant, c'était le Parti Travailliste, c'était le Méretz, qui, depuis le début de la Seconde Intifada, ces 15 dernières années, ont perdu énormément de force. Ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est que le CRIF, je pense, colle à la plupart des décisions majeures des gouvernements israéliens, avec une explication qui veut dire que c'est un gouvernement démocratiquement élu. Ça amène, je pense, à une situation qui rend le débat, on va dire que la pluralité des opinions dans la communauté juive, c'est sûr, plus faible. Et je pense qu'un certain nombre de moments essentialisés, sur lesquels j'ai écrit, très ritualisés, comme le dîner du CRIF, qui ont fait des moments, en plus, dans les années 90, de discussions autour de Vichy, qui ont fait aussi même accompagner de loin le processus de paix israélo-palestiniens. Dans les années 90, Leïla Chahid, elle venait au dîner du CRIF, l'ambassadeur d'Algérie venait au dîner du CRIF. Tout espoir semblant extrêmement lointain en Israël, les positions étant extrêmement antagonistes, je pense que la parole du CRIF, elle s'est, je ne sais pas si je peux dire qu'elle s'est nécrosée, mais enfin, elle s'est extrêmement resserrée, et de la même façon, je pense que le mouvement de solidarité aux Palestiniens en France, il n'a plus le même discours ces 15 dernières années que ce qu'il pouvait être dans les années 90, avec notamment, il me semble, une composante identitaire de jeunes Français issus de l'immigration maghrébine, qui, quand ils vont manifester pour les Palestiniens, vont aussi le faire au nom d'une identité arabe et musulmane. Et donc là, on est quand même sur des éléments d'appropriation et de, je me représente le conflit et je sens que j'en suis solidaire ici, qui amène à une situation extrêmement difficile, et qui font simplement que, il n'y a plus, dans le premier débat, il y avait cette idée que, je crois que c'était Raphaël Lentowen, qui disait qu'on pouvait s'engueuler, mais avec une certaine courtoisie. Et j'ai l'impression, je pense que c'est vrai dans beaucoup d'univers, que le désaccord israélo-palestinien, fort, mais cordial, il est devenu extrêmement difficile. – Ce qui me semble, c'est, pour essayer de répondre à votre question, il y a vraiment deux manières de discuter là-dessus. Il y a une question qui est celle du CRIF, de la manière dont il s'exprime, de ce qui a été fait au moment de la marche pour Mireille Knoll, avec cette affaire de division de la marche. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, ce n'est pas mon affaire. Et puis, il y a le fond, et le fond qui pèse, de toute façon, quelles que soient les positions du CRIF, sur la réalité des tensions que nous vivons en France, qui est la radicalisation, alors, de la situation sur place. Quand on a une colonisation qui galope, mais qui en plus se double maintenant de projets d'annexion, il y a une loi d'annexion qui a été votée en 2017, quand on a cette nuit, le vote d'une loi qui abolit la notion d'État juif et démocratique, pour aller vers la notion d'État-nation du peuple juif, précisant dans le texte de la loi que seuls les Juifs en Palestine, en Israël, pardon, ont droit à l'autodétermination, et personne d'autre, quand on a une loi qui est votée, ou plutôt un amendement, une loi qui permet à Netanyahou de décider seul, avec le ministre de la Défense, de mener des opérations... – On va pas pouvoir refaire à la politique israélienne, non mais je suis d'accord qu'elle influence sur la France. – Mais il faut bien comprendre que c'est une des toiles de fond très importantes de ce qui se passe. – Il me semble que la question, et que je vais reposer à Sacha Gauzeland, elle est double. On parle du CRIF pas pour parler du CRIF, on parle du CRIF pour se demander si d'une part, est-ce que la communauté juive, aujourd'hui en France, ne manque pas d'autres voies plus pluralistes, plus progressistes, qui font que parmi les Français qui critiquent la politique d'Israël et qui sont pas seulement d'origine musulmane, et bien il est difficile d'accepter le discours du CRIF et donc qu'il y ait des identifications entre le Conseil qui s'appelle représentatif des institutions juives de France, voilà, il y a l'idée que finalement tous les juifs suivent la politique d'Israël, donc est-ce qu'on ne manque pas de ce genre de voies telles qu'elles peuvent exister peut-être un peu plus par exemple en Grande-Bretagne ? Et la deuxième question, qui est finalement, dont Samuel Gilles-Méliac s'en parlait, mais qui évoque le parcours du CRIF, est-ce que pour vous, il y a un vrai problème au sens où la gauche aurait plus spécifiquement que d'autres, par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure, la solitude de la communauté juive, abandonner les Juifs de France ? – Il y a deux problèmes dans ce que vous dites, ce que vous évoquez, la pluralité du débat au sein de la communauté juive française. Effectivement, il y a besoin de plus de débats, il y a besoin de plus de discussions et malheureusement, les espaces dans lesquels des personnes qui sont en désaccord ont la possibilité de se retrouver autour de la même table sont de plus en plus rares. Mais ça, ce n'est pas propre à la communauté juive, malheureusement, c'est propre à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a aussi une polarisation des débats, on le voit à travers les réseaux sociaux, par exemple, ou sur Internet, où le fait que des personnes qui ont un désaccord aient la possibilité de se rencontrer est de plus en plus compliquée. Et par ailleurs, on voit bien aujourd'hui en France que la question n'est pas tant est-ce que cette pluralité-là existe au sein de la communauté juive. La communauté juive, c'est entre 400 000 et 600 000 personnes en France. Donc, on parle vraiment d'un pour cent minime de la population. Mais je pense que la question, c'est surtout comment est-ce qu'on combat efficacement l'antisémitisme. Et pour combattre efficacement l'antisémitisme, ça signifie ne rien laisser passer, des préjugés dont on a évoqué la prégnance tout à l'heure dans les écoles, dans certains lieux, mais c'est aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et par exemple, je sais qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de messages de haine qui sont partagés et retweetés sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et auxquels les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à s'attaquer. Mais par exemple, la rédaction de Mediapart qui héberge un certain nombre de blogs sur son site Internet aurait la possibilité de lutter efficacement aussi contre l'antisémitisme C'est important de vous apporter cette question parce que je tiens à dire que les blogs, effectivement, c'est de l'hébergement. C'est-à-dire qu'on a 150 000 abonnés. C'est bien, mais ce n'est pas assez. D'ailleurs, abonnez-vous. Mais donc, il y a 150 000 blogs. Donc, on ne peut faire que de la postériori sur les blogs. Oui. On ne peut pas réglementer a priori des blogs dont Mediapart est une structure hébergeante. Et dès que quelque chose est signalé, on lutte contre. Très bien. Mais alors, dans ce cas-là, s'il y a des blogs qui, de manière récurrente, propagent la haine antisémitisme, propagent la haine du juif ou propagent une haine homophobe ou une haine raciste, ces auteurs-là ne peuvent pas continuer à s'exprimer indéfiniment. C'est un problème. C'est un problème. Et aujourd'hui, malheureusement... C'est un problème contre le... Et aujourd'hui, malheureusement, peut-être... On a supprimé des droits aux commentaires. Enfin, on fait ça. On a aussi une charte de bonnes fondées qui fait que pour certains abonnés, on peut supprimer des droits aux commentaires. Bien sûr, je le sais bien et je n'en doute pas. Mais vous voyez bien qu'à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers les blogs qui sont hébergés, il y a ce problème-là qui se pose. Et c'est le même problème qui se pose pour Facebook, c'est le même problème qui se pose pour YouTube, pour Twitter, qui disent, nous sommes des hébergeurs, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus. Mais pourtant, il y a des moyens de faire des choses. Sacha Bessler, vous avez l'habileté de renvoyer le problème à Mediapart. Je ne le renvoie pas qu'à Mediapart. Non, mais la question qui est posée est aussi... Elle est vraie, la question. La communauté juive est beaucoup plus diverse en France que ne l'est le CRIF. Je veux dire, il suffit de se promener pour voir qu'il y a un noyau qui est un noyau très proche du CRIF. Mais ce n'est pas le procès du CRIF. Non, non, non. Attendez, pourquoi c'est important ? Parce que moi, je me souviens, vous étiez très jeunes à ce moment-là, quand le CRIF était présidé par Théau-Clin, excusez-moi, les relations de la société française avec le CRIF étaient bien meilleures. Quand on avait une réalité de débat à l'intérieur de la communauté juive, quand le père de Claude Ascolovitch, Roger Ascot, Claude qui était là tout à l'heure, Roger Ascot dirigeait l'Arche, c'est aussi très important pour lutter contre l'antisémitisme que d'avoir une communauté juive vivante dans laquelle la diversité des opinions, des débats s'expriment. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a uniquement la droite de la droite, pour aller vite, qui parle au nom de tous les juifs de France qui ne sont pas sur cette longueur d'onde. Il faut savoir que la majorité des juifs de France... Il ne reste que quelques minutes de... On ne va pas finir sur le CRIF. Une phrase. La majorité des juifs de France, d'après les sondages qui existent, qu'on connaît, qui sont ce qu'ils sont, sont favorables à une solution à deux États, une solution de paix. Donc, il y a une voix qui n'est pas exprimée par le CRIF. OK, comme il ne nous reste que quelques minutes, finissons pas sur le CRIF, finissons vraiment sur la question que vous reposiez avec raison Sacha Gosselin, qui est comment est-ce qu'on lutte efficacement et notamment comment est-ce qu'on lutte quand on s'est préjugé. Vous avez tous les deux plus ou moins dit que quand même l'éducation... Alors évidemment, vous l'avez dit, Samuel Guilasmeya, qu'il y a des gens qui critiquent aujourd'hui l'approche purement mémorielle, mais que sans elle, on ne sait pas ce que ça aurait été. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre des préjugés qui sont dans les têtes ? Parce que c'est vrai que notamment depuis la gauche, un racisme institutionnel, un racisme d'État, on a l'impression qu'on peut s'en prendre à des politiques publiques. Comment est-ce qu'on, à part l'éducation dont on a vu aussi les limites, on peut lutter contre des préjugés dans les têtes ? Je pense qu'on peut essayer de multiplier... Alors, je ne veux pas m'exprimer sur ce qui est du dialogue interreligieux, mais je pense que c'est important qu'il arrive à se déployer. Mais là aussi, ça veut dire quand même une injonction contradictoire. On l'a bien vu, c'est-à-dire demander à ce qu'il y ait des interlocuteurs qui parlent au nom de l'islam tout en expliquant qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Et je pense que le président Échange l'a bien montré, toute la difficulté qu'il y a, y compris pour des imams, de dire on veut être porteurs d'une certaine voix, mais on ne veut pas non plus ensuite être assignés à revendiquer cette identité musulmane. Et je pense que malheureusement, il n'y a effectivement pas assez de dialogue et que les dialogues, et je pense que là, Claude Ascolowicz avait raison quand il parlait aussi de la dimension locale, presque la dimension, j'allais dire, communautarienne. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau d'associations locales, pas au niveau national, simplement de la jactance, comme il disait, mais là où le débat peut avoir lieu. Je pense aussi que pour ce qui est de l'éducation, on a beaucoup insisté dans les programmes scolaires sur un certain nombre de dimensions qui étaient l'affaire Dreyfus, qui était la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il y a d'autres épisodes qui peuvent permettre de comprendre les choses différemment. Je pense que par exemple, si on accordait un peu plus d'importance, ne serait-ce qu'aux Juifs, en France, au moment de la Révolution française, qu'est-ce que c'est que l'émancipation, qu'est-ce que c'est qu'être une minorité religieuse et culturelle, et qu'est-ce que ça veut dire que rentrer dans la nation et toutes les questions qui se posent et les tiraillements identitaires, ça permettrait peut-être de sortir de l'histoire des Juifs juste d'épisodes comme ça extrêmement dramatiques. C'est quelques petites pistes, mais je pense aussi que, et c'est le défi qui va être le nôtre dans les années à venir, c'est effectivement dans quelle mesure est-ce que la société, elle va être capable de se mobiliser et pas juste se dire que c'est l'État ou c'est la loi qui, à mon sens, sont absolument essentielles, mais qui ne seront pas les seuls éléments nécessaires pour casser une dynamique qui malheureusement me semble très puissante. – Vous travaillez aussi au sein d'établissements scolaires, mais aussi avec des associations de quartiers en région parisienne, etc. Comment vous y prenez ? Qu'est-ce qui peut fonctionner ? – Déjà, dépassionner le débat parce qu'on parle entre citoyens, on parle entre êtres humains et donc dépassionner, par exemple, le conflit israélo-palestinien, c'est une façon de lutter contre les radicalités, de lutter contre l'antisémitisme, de lutter contre une espèce de match de foot qui voudrait que d'un côté il y ait les Juifs de France qui soutiennent Israël à torse et à travers et de l'autre côté les Arabes ou les musulmans qui vivent en France et qui soutiendraient les Palestiniens en réalité. La réalité est plus complexe que ça et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, on amène des responsables d'associations de quartiers en Israël et dans les territoires palestiniens pour leur montrer la réalité, pour leur présenter justement les personnes qui sont favorables à la paix. Parce que si on veut combattre cette dynamique de haine, alors au contraire, essayons de faire émerger des figures dans les quartiers, des figures dans les banlieues, de personnes qui se battent pour être des véritables médiateurs de la paix. La semaine prochaine, on reçoit une délégation de footballeurs d'une ville qui s'appelle Abougoch, qui est une délégation judéo-arabe. Ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans qui jouent au football ensemble. Ces jeunes-là qui vivent dans une difficulté sociale, économique, affective extrêmement complexe, lorsqu'ils se rendent dans les quartiers, lorsqu'ils vont à Argenteuil, à Villeneuve-la-Garenne, à Aubervilliers ou à Sarcelles et qu'ils disputent des matchs de foot avec des jeunes qui ont leur âge. Et que pour ces jeunes-là, ils représentent un exemple, un modèle en matière de vivre ensemble parce que ce sont des Juifs et des Arabes qui jouent ensemble et qui sont israéliens. Ça permet de dépassionner le conflit israélo-palestinien. Ça permet aussi de lutter contre les préjugés qui peuvent exister vis-à-vis des Juifs ou vis-à-vis des Arabes ou vis-à-vis d'Israël. Et c'est extrêmement important. Et est-ce que vous revienne lors de ces interventions ? Là, du coup, c'est sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous revienne aussi sur les préjugés plus anciens, sur l'argent, sur le pouvoir ? Comment vous déconstruisez ça ? Bien sûr. Cette association qui existe parfois entre les Juifs ont plus d'argent ou sont plus attirés par l'argent que les autres ou les Juifs contrôlent les médias ou les Juifs contrôlent le pouvoir politique, on travaille pour les déconstruire. On explique comment ces préjugés-là se sont construits dans la société, dans l'histoire. Et on essaye avec les élèves de leur faire prendre conscience de leurs propres contradictions et que ce n'est pas parce qu'on est Juif qu'on aime plus l'argent que quelqu'un qui ne n'est pas Juif ou que lorsqu'on est Juif, on a plus facilement accès au monde politique ou aux médias. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est ces contradictions-là qu'on essaye de travailler avec les élèves et qui sont essentielles. Et j'ajoute que pour travailler sur ces préjugés-là, il est aussi important de travailler sur les préjugés que vivent d'autres catégories de la population, que vivent les Noirs, que vivent les Arabes, que vivent les Musulmans, qui s'accrochent aussi aux homosexuels, qui s'accrochent aux Roms, qui s'accrochent aux Français. Si on veut lutter contre l'antisémitisme en France aujourd'hui, il faut défendre, je pense, un antiracisme universaliste et considérer qu'en tant que Juif, j'ai aussi la possibilité de me mobiliser lorsque des citoyens musulmans sont attaqués parce qu'ils sont musulmans.